Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Sonic Super Teams de Zygomatic. Sonic Super Teams, c'est un jeu de Max Gershambault. C'est un jeu de course pour 2 à 4 joueurs. Ça dure 20 minutes à partir de 7 ans. Et dedans, il y a des jolies petites figurines qu'on va voir plus en détail après dans la boîte. C'est un jeu où on va jouer des cartes pour faire des déplacements. On va déplacer nos pions, mais aussi ceux des autres. Pour essayer de les placer à des endroits pas très cools pour finir la course en premier. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? On va avoir une toute petite règle du jeu. Alors, on voit là déjà, il y a toutes les figurines. Il y a 8 figurines dispatchées à chaque fois en des teams. Donc, il y a 4 teams de 2 personnages. On a la règle du jeu. Donc, c'est un feuillet dépliant. Donc, ici, on a les règles du jeu qui s'apprennent vraiment en 5 minutes. Et de l'autre côté, vous avez les effets des différentes cartes. Voilà. Avec un rappel des différentes équipes. Donc, c'est appris très 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 rapidement. On va retrouver un plateau de jeu. Donc, c'est ici que va avoir lieu la petite course. Hop. Qui se déplie comme ceci. On retrouve du coup l'univers de Sonic. Voilà. Et il va y avoir différentes cases à parcourir avec d'éventuels bonus, malus pour vos figurines. Les figurines, les voici justement. Hop. Elles sont un peu en mode shibi. Donc, avec une grosse tête et un tout petit corps. Et on a les différents protagonismes de l'univers de Sonic. Donc, on a Tails. On a Sonic. On a Shadow. On a Amy. On a... Hop. On a Rouge. Voilà. Donc, tous ces petits personnages. Et ça, pour le coup, c'est vraiment bien bien réussi. Et au début de la partie, on va les mettre sur la case de départ. Hop. On va retrouver ensuite dans la boîte un paquet de cartes. Et dans ce paquet de cartes, en fait, on va avoir plusieurs cartes différentes. Donc, on va avoir les cartes des équipes. Ça, tout simplement, c'est pour se souvenir quelle équipe vous avez. Si vous jouez à deux, vous allez prendre deux équipes. Si vous jouez à trois, chacun une équipe. Et si vous jouez à quatre, chacun son équipe aussi. Le but, ça va être de faire traverser les deux membres de son équipe avant tous les autres. Donc, ça, c'est juste un petit rappel. Ensuite, on va retrouver les cartes déplacements. Dans le jeu, on va avoir différentes cartes qui sont triées par couleur. Noir, rouge, bleu et jaune. Tout va être mélangé. Et à votre tour, vous allez pouvoir utiliser une de ces cartes pour déplacer un des deux personnages de l'équipe en question. Même si ce n'est pas la vôtre. Donc, il va falloir être malin. Quand vous allez jouer des cartes qui font avancer vos adversaires, vous allez faire en sorte de faire les déplacements les moins intéressants. Par exemple, vous allez faire en sorte de le faire déplacer sur les piques plutôt que de le faire déplacer sur le gazon. Les piques, qu'est-ce que ça fait ? Si vous jouez plus tard une valeur, n'importe laquelle, par exemple un gros 5, il aurait dû avancer de 5. Mais non, à cause des piques, il n'avance que de 1. Donc voilà. Après, on va essayer d'être malin pour pouvoir jouer les cartes en bon moment pour faire progresser le moins possible ses adversaires et nous faire avancer le plus possible ou atterrir sur les bonnes cases. Parmi les cases, on a les anneaux qui vont doubler la valeur de la carte que vous avez jouée. Et on a aussi les petits bonus, les cartes bonus. C'est ces cartes-là. Ça va vous permettre, elles vont être jouées pendant aussi le tour des autres. Par exemple, ici, qu'est-ce que ça fait ? Je joue un 5 pour faire avancer le noir qui n'est pas à moi. Ah, ça n'avance que de 1. Eh ben non, je joue ça. J'esquive les piques et du coup, j'avance quand même de 5 cases. Donc voilà, on va voir qu'il y a possibilité des fois de contrer les méchancetés que peuvent vous lancer les adversaires. On va voir les bumpers qui vont vous faire sauter plus vite. On va voir les accélérateurs qui vont augmenter. On va voir aussi le principe du looping. Le looping, c'est une phase de terrain qu'il faut passer en un coup. Si on ne passe pas, si on s'arrête sur le looping, eh ben on glisse et on retombe. Donc il va falloir le passer vraiment d'une traite. Eh ben il y a un bonus qui vous permet notamment de passer ce looping sans trop de problèmes. Voilà. Donc il y a vraiment plein de cartes différentes. Il y a même une carte qui vous permet de faire piocher un bonus à tout le monde. Dès qu'elle est piochée, pouf, on la révèle et tout le monde prend un bonus. Ça permet quand même d'avoir des bonus au cours de la partie. Voilà, c'était une présentation de Sonic Super Teams. Eh ben sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et... Courez vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501